Malgré un lancement plutôt lent et décevant pour le film La Tour Sombre aux US, les producteurs bossent déjà sur le futur de la licence, et notamment à une série. Car oui, c'est ce qui semble aujourd'hui le plus reproché à ce film, son manque d'informations sur cet univers pourtant très riche écrit par Stephen King. Cette série La Tour Sombre serait donc là pour mieux poser les bases de l'histoire. Alors sur le papier, pourquoi pas, mais étant donné que le film sort maintenant et que la série n'a même pas commencé son tournage, c'est un petit peu étrange. Il faut dire que ce projet de film aura mis 10 ans pour voir le jour, la faute à des changements incessants de production et de studio. Mais enfin, que sait-on sur cette série ? Pour commencer, Sony Pictures Television Studio a récemment dévoilé que Glenn Mazara travaillerait probablement sur la série télévisée. C'est un producteur et un écrivain qui a notamment bossé pour The Walking Dead, donc autant dire qu'il en connaît un rayon. Le studio a pour ambition de faire des saisons composées de 10 à 13 épisodes, ce qui finalement s'installe dans les nouvelles normes. De plus, la chaîne de diffusion n'est même pas encore connue, il s'agit de la dernière étape avant que le développement du projet puisse vraiment débuter. Le plan pour le moment étant de commencer la production en 2018. L'idée de proposer une licence multiplateforme n'est pas nouvelle, cela fait maintenant une dizaine d'années que le studio l'envisage, et à l'époque c'était révolutionnaire. Aujourd'hui avec Marvel notamment, c'est devenu limite banal. Bon sinon la série devrait raconter les origines du dernier pistolero du nom de Roland, qui aura donc un acteur différent dans sa version télé que dans les films. Cependant, l'acteur du film devrait quand même y faire une légère apparition, sûrement histoire de lancer le show. La série sera basée sur Wizarding Glass, le quatrième livre de la tour sombre. Mais les producteurs n'excluent pas le fait que l'ordre des romans ne pourrait être pas respecté. L'idée étant de prendre des détails dans chacun pour ensuite en créer une histoire presque nouvelle. En gros, vous l'avez compris, le studio mise beaucoup sur cette nouvelle licence, et prévoit déjà de nouveaux films, voire même de nouvelles séries. Cependant, il préfère rester évasif sur ce sujet, attendant de voir le succès ou non du premier film. Et pour le moment, ça semble mal parti. Dites-moi si vous l'attendez ou non dans les commentaires. De mon côté, je vais aller voir le film et vous en faire une critique. Ça sera déjà un début pour se faire une idée. C'était Mathéo, ciao tout le monde.